salut à tous c'est anode et aujourd'hui petite vidéo nouvelle vidéo sur le topic branche de chars et nation potentiel pour Watt aujourd'hui on s'attaque à la première branche de la urss qui est la branche de chars lourds t100 qui contient donc quatre chars object 050 le t100 le t100z et le object 103 alors voici où sont les chars le tier 4 object 050 tier 5 t100 t100z tier 6 et object 103 tier 7 alors leur petite histoire à ces chars alors petite histoire c'est le t100 alors que voici ici on va y revenir sur la page wikipédale on y reviendra pour faire simple pour faire clairement la chose c'est que ils ont développé avant la seconde guerre mondiale nouvelle nouvelle génération de chars lourds qui s'est caractérisé par d'un côté le smk et de autre côté le t100 et le smk n'a pas été retenu c'est le kv1 qui est une version du mcmk qui a été retenu et qui a donné tout le reste de la série le t100 c'est un peu le grand perdant dans l'histoire et qui a eu quelques versions différentes cette raison que le kv1 beaucoup plus de versions que le t100 en a donc en clair en clair le smk et le t100 sont tous les deux des chars qui ont été conçus et le bureau général des armées on va l'appeler on va dire ça comme ça a demandé différentes versions de cm char une version allégée une version une version qui est doté du 152 mm m10 en tourelle une version pour l'assaut de fortification etc etc ça a donné différentes versions pour le smk la version légère donner le kv1 le 152 mm m10 a donné le kv2 la version canon d'assaut ça a donné le su 152 etc etc voilà et ça a donné d'autres versions après après le kv1 lui même a décliné d'autres versions pour ça donne encore une version allégée le kv1s etc etc bref et pour revenir au t100 ça a donné différentes versions suivant la demande et les besoins qui a été demandé on a eu différentes versions qui ont toutes au mieux au stade de prototype sinon resté au stade de plan parce que ben c'est le kv1 qui a été retenu le t100 a malheureusement échoué donc voici le tier 4 qui est la version allégée donc normalement ça devrait être c'est le smk a donné le kv1 sur le t100 c'est donné l'object 050 donc l'objet 050 il s'agit du même char que le t100 le t100 c'est ce char donc il s'agit d'une version légère du t100 avec l'objectif d'être 20 tonnes de moins lourde que le t100 sauf que c'était foireux et le char atteigné dans les 47 50 tonnes voilà alors on est sur du 60 mm d'armure intégrale et moteur de 500 chevaux alors pour retenir la chose c'est que normalement l'objet le t100 il a un moteur de 850 chevaux voilà c'est ça et le object 050 normalement l'a lui aussi seulement ça le rend complètement broken pour le tier 4 puisque ça lui donnerait quelque chose comme 17 chevaux tonne qui le rendrait complètement abusé je rappelle quand même que ce 100 mm d'armure c'est l'armure du b1 en tier 4 donc forcément on peut pas vraiment lui donner la puissance qu'il a on va donc se contenter des moteurs qu'il avait avant le moteur qui a été monté sur le prototype donc le t100 enfin le t100 l'object 050 c'est un t100 mais qui n'a pas de deuxième tourelle puisque le t100 a une deuxième tourelle on le voit et qui n'a plus la surélévation de la tourelle arrière même si elle est un peu surélevée pour passer par dessus le compartiment moteur voilà et on se retrouve avec une tourelle montée au centre du char et un canon 76 m l 11 alors 76 mm l 11 il existe en jeu tier 4 et l 10 l 11 c'est pas ici qu'il est c'est revient en arrière c'est ici il a c'est le canon stock du t34 tier 5 la donne 68 de père faux de basse 15 à la gold donc c'est pas excessivement fort c'est clairement pas fort du tout vouloir de bien meilleurs stats de visée et de dispersion puisque le char est beaucoup plus stable que le t34 mais faut comprendre une chose c'est qu'on est en tier 4 lourd charles en tier 4 et que sur watts les champs tier 4 ils ont un match parking de plus un max tous sans exception donc l'object 50 0,50 et donc lui aussi je l'ai imaginé comme ayant un match parking de plus un max donc il n'a pas une perforation phénoménale mais bah et c'est comme ça il faudra quand même lui mettre peut-être un peu plus de puissance de feu je vais pas lui mettre un autre canon t'a pas le 77 m et 34 peut-être un peu trop fort mais voilà on a le canon peut-être lui mettre autre chose avec l'équilibrage un peu plus puissant pour rester dans la puissance de feu digne du tier 4 alors la grosse particularité à comprendre avec le t100 c'est que l'object 0,50 c'est juste une tourelle retirée et la tourelle a baissé c'est peut-être donc il a il est un peu foiré sur la version allégée il possède toujours toute la longueur que possède le t100 on peut le voir qu'il a tous les roulements que possède le t100 or le t100 c'est traduit en français s'il te plaît c'est pas d'erreur c'est 8 mètres 38 de long 3 mètres 42 large pour 3 mètres 42 de haut comparaison le kv1 c'est 6 mètres 68 de long 3,32 de large et 2,71 de haut 6,68 mètres de long le t100 fait 8,38 mètres de long il fait 1 mètre 80 de plus enfin si je suis pas trop loin presque on va dire deux mètres histoire d'arrondir un peu il fait presque deux mètres de plus que le kv1 ça vous donne une bonne grosse idée de la grosse particularité de ce char c'est qu'il est immense d'ailleurs toute la série va être immense puisque la version légère elle n'est pas du tout légère puisqu'elle a toute la longueur que possède le t100 donc il va bien et bien être à 8 mètres 42 long on est sur du 8 mètres 42 long donc c'est un char qui est gigantesque vraiment parce qu'il est comparable au churchill qui est sur longueur si je me un char qui va imposer niveau taille et ça impose niveau taille ça impose aussi niveau barre de vie puisque sur what plus un char est gros plus celui ci peut avoir une grosse barre de vie bien entendu il ya l'équilibrage qui rentre derrière vous avez raison qu'on se retrouve avec des chars comme le mos qui a des pv monstrueux ou encore le tog2 avec 1400 pv en 1200 ou 1400 je sais plus en tiers 6 parce que c'est il est il est gigantesque voilà c'est une question d'équilibrage donc on va s'attendre à un char qui a une barre de vie beaucoup plus élevé que ce qu'on voit habituellement en tiers 4 actuellement sur watts voilà donc voilà pour une 60 mm d'armure 30 km heure 10 chevaux tonnes 10 chevaux tonnes eh ben en fait c'est c'est la mobilité que peut nous filer le kv1 donc il va être juste un peu plus mobile que le kv1 puisqu'il a 10,63 au lieu de 10,18 mais il a des chenilles pas mal du tout et surtout il est 8 mètres de long 8 mètres de chenilles de long donc question résistance de terrain il va être excellent on passe au tir 5 le t100 alors le t100 c'est le prototype alors normalement j'aurais dû peut-être inversé entre l'aviation légère et la version t100 la version légère est clairement inférieure au t100 puisque c'est juste le t100 avec une tourelle en moins c'est tout et on lui a enlevé le moteur de 850 chevaux pour l'équilibrer pour le tir 4 le t100 qui donc ce char qui possède donc bien et bien 8 mètres 38 de long presque 8 mètres 40 comparé au kv1 qui est à 6 68 de long c'est un char immense voyons clair il est immense d'ailleurs on a une belle photo voilà avec la tête du mec qui juste à côté vous avez une bonne idée de la taille du char il est gigantesque on est sur toujours 60 millimètres d'armure à la grosse particularité du de la branche du t100 c'est que il sacrifie l'armure au profit d'une meilleure mobilité tous à part l'objet 050 où j'ai enlevé le moteur pour l'équilibrage tous bénéficient d'une bonne mobilité et change d'une armure vraiment réduite 60 millimètres d'armure c'est l'armure du bdr j1b en tir 5 un jeu tankopédia tir 5 lourd bdr j1b le lourd français on est sur 60 mm d'armure de caisse la 60 la première tourelle voilà donc on est sur l'armure du bdg même l'armure même le bdr j1b mais mieux blindé puisqu'il a une tourelle beaucoup plus solide voilà donc et en plus c'est un char immense donc ça va pas être un char excessivement fort en termes de résistance il a rapport à puissance 14,65 chevaux tonnes c'est vraiment pas dégueulasse probablement une très bonne mobilité je crois que c'est une des meilleures mobilités pour un char lourd en tir 5 je crois que le kv1s doit faire mieux hop pardon tu me dégages la france tu me laisse le tir 5 est-ce que le kv1s il doit être non pas ça tac tac il est à 13,62 même le kv1s est pas aussi mobile donc oui on est sur un char qui est plutôt immobile et encore une fois un char très long avec des finis longues qui va influencer sur la résistance de terrain le donnant une très bonne résistance de terrain on est sur une vitesse max de 35 km heure tout à fait classique pour un char lourd 60 mm d'armure le canon par contre ça va être très compliqué alors la première tourelle qui a tout à l'avant j'ai un 45 mm 20k c'est le canon qu'on utilise trouve sur sur tous les chars premium de matière russe le le t 127 le tp le valentine 2 on trouve aussi sur les bt les bt 7 le t26 le petit tir de russe on trouve aussi c'est un canon qui est ultra générique qui a 51 de perfou à de base donc c'est un armement qui n'est pas très fort pour le tiers 5 mais pas fort du tout c'est un armement d'opportunités ça veut dire s'il a l'opportunité de faire les dégâts il le fera sinon eh ben il les fera pas on parle d'un moment d'un repos d'opportunités pour les limites et tourelles parce que certains chars multi tourelles ont une puissance de feu qui est à peu près la même à peu près équivalente et tous les deux valables dans le tiers où ils combattent et d'autres qui ont une puissance de feu normal mais une toile secondaire qui est vraiment très mauvaise mais qui a des opportunités de faire des dégâts et donc si c'est un canon d'opportunités qui a l'opportunité de faire des dégâts quand il a des bonnes cibles sa puissance de feu n'influence pas la cadence de tir de l'armement principal qui est celui qui tape le plus fort pardon j'ai le nez qui pique voilà donc le canon malheureusement on est sur le 76 mm l10 et 76 mm l11 ce qui est sérieusement ridicule voyons clair on est sur elle dit c'est l 11 si je me trompe pas c'est les chars moyens urss si le temperature revient dessus voilà 76 mm l10 c'est celui là qui est sur le t28 qui est complètement moisi pour le pour le tir à 5 et le 76 mm l11 on l'a vu au tir 4 c'est ce canon là qui lui aussi complètement moisi pour le tir 5 alors que faire et ben on va lui mettre un canon qui l'évolution logique de la branche qui est le canon court 75 mm f34 on est sur 86 102 de perforation c'est mieux mais c'est pas suffisant la solution alors en fait est de de voir les autres chars qui ont ce canon et il y en a il y a le 34 shielded qui utilise ce canon mais qui a 120 perfor de base et 150 perfor à la gold c'est vraiment beaucoup mieux seulement les shielded il est indiqué comme 1943 bon faut avouer que c'est du nanar c'est juste qu'ils l'ont équilibré pour qu'il soit vraiment balèze mais en réalité il n'y a pas une perforation comme ça c'est juste qu'ils ont voulu rendre le le premium beaucoup plus fort qu'il n'allait vraiment mais il y a le kv222 qui lui utilise le 76 mm z5 qui est en fait 76 mm z5 en fait c'est le canon 76 mm f34 mais monté sur les chars kv ils changent de nom ils ont donné un autre nom et le kv1 possède ce canon comme canon stock et sur le kv220 90 de perfor de base enfin 100 perfor de base de 99 et 120 perfor à la gold ce qui est beaucoup plus agréable et j'imagine ce canon sur le t100 qui devient alors beaucoup plus agréable 100 perfor de base 120 perfor à la gold alors on va dire oui mais c'est pas fort il ya beaucoup de chars lourds en tier 5 qui sont tout aussi fort et mais faut comprendre une chose assez clair c'est dommage d'aborder ce point là dès le début du du topic c'est que on ne peut pas faire que des chars surpuissants il y aura des chars qui sont puissants il y aura des chars qui seront correctes il y aura des chars qui seront limite le t100 sera limite il est une très bonne mobilité avec une mobilité supérieure au kv1 s et ses ni une résistance de terrain pas dégueulasse mais en termes de blindage il sera vraiment mauvais pour le tir 5 surtout et au niveau de la puissance de feu il sera très limité avec 100 perfor de base 120 perfor à la gold là où beaucoup de chars lourds tiers 5 ont dans les 120 de perfor à la munition de base ça va le limiter lourdement mais on peut difficilement faire autre chose sans d'aller dans du fait qu non historique ce sera faisable mais ça sera du fait mais on va déjà on est déjà sur du fait pour permettre de faire ça voilà donc on ne peut pas avoir que des chars exceptionnel et le t100 sera parti des chars qui seront pas exceptionnel mais tout à fait jouable en tier 5 mais pas forcément des trucs qui vont rouler sur tout le monde on passe au tier 6 avec le t100z alors le t100z qu'est ce que c'est ce truc le t100z c'est le projet de montage d'une tour du canon 150 mm m10 sur le t100 comme j'ai dit au début et début des vidéos ils ont demandé est ce que le t100 et le cmk développe différentes variantes dont une qui est de montage d'un canon 150 mm m10 sur en tourelle ça a donné le kv2 avec le cmk et pour le t100 ça a donné le t100z oui on est sur un deuxième kv2 on est sur un deuxième kv2 beaucoup plus grand ce que je rappelle encore une fois qu'il fait presque deux mètres de plus beaucoup plus mobile on est monte à presque 17 chevaux tonnes ce qui est quasiment la mobilité du t34 le moyen tier 5 et on est malheureusement sur toujours une aussi mauvaise armure et une tourelle secondaire avec le cas le 45 mm 20k à 51 de perfaux de base et pour pas croire que ça sert à rien parce que les blindages légers il y en a dans tous les tiers vraiment tier 10 aura des blindages légers qui peuvent se faire percer par des par des armements légers donc ce sera toujours utile mais encore une fois c'est de l'opportunité on est sur un kv2 xxl avec une petite tourelle en plus et beaucoup moins d'armure puisque ça descend de sa passe de de 75 sur le kv2 à 60 sur le t100z et en retour il il a une excellente mobilité à 17 chevaux tonnes enfin 16 89 ça va le rendre sacrément mobile ça peut donner deux gameplay différents pour entre le kv2 et le t100z sans pour autant se marcher dessus puisqu'ils sont pas totalement identique à part au niveau de la puissance de feu ils ont deux manières d'être utilisé l'un le t100 le tv2 sera plus petit moins grand clairement moins grand mais un peu plus d'armure mais moins mobile le t100z sera plus grand avec une arme d'auto défense pour contrôler les chars légers par exemple si un charlégé attaque et ben il va se manger le va se manger du 45 mm dans les dents ça va calmer il a une bien meilleure mobilité une bien meilleure résistance de terrain avec la longueur des chenilles mais il est beaucoup plus grand et beaucoup moins bien blindé voilà il n'y a pas grand chose à ajouter parce que c'est le t100 mais avec une nouvelle tourelle pour monter le 150 m m 10 c'est pour cette raison que vous avez deux tourelles puisque vous avez la tourelle 60 mm qui est la tourelle ici et vous allez devoir débloquer une deuxième tourelle pour la tourelle t100z pour pouvoir ensuite monter le 150 mm m 10 voilà oui ça veut dire oui ça veut dire clairement que vous allez devoir débloquer la deuxième tourelle et le canon tout en continuant à utiliser le canon du t100 bonne chance on passe sur le tier 7 qui est probablement le plus intéressant de cette branche le object 103 alors vous connaissez peut-être ce char object 103 parce que il a été développé à pour être un chasseur de chars tiers 8 sur what qui est un char premium je crois qu'ils l'ont mis sous le nom de t103 en plus tiré majuscule qui passe pas à côté et ben alors la majuscule t103 what ils ont fait recherché les images donc voilà ce qu'ils ont fait avec le t103 ils en ont fait un char premium un chasseur de chars tiers 8 donc voilà les stats il est présent au jeu mais n'a jamais été mis en vente il a 100 mm d'armure il a un canon à 250 de perfo de base 307 à la gold on est en tir 8 en plus à 440 dégâts par tir c'est assez abusé sauf que il a rien à voir avec la réalité la réalité c'est ça c'est le object 103 déjà c'est un char lourd par un chasseur de chars et surtout c'est basé sur le t100 ça 60 mm d'armure pas plus papa 100 mm d'armure et ensuite ce fameux canon qu'ils utilisent qui fait 250 de perfo de base bah c'est 130 mm b13 le canon utilisé par le su 100 y alors donc tir 6 chasseur de chars lui oui parce que le jeu sur 100 y il est basé sur le t100 c'est pour cette raison qu'il a la même armure que le t100 voilà si vous voulez avoir une idée de l'armure du t100 vous avez le su 100 y pour avoir une bonne idée de la solidité du t100 et voilà on se retrouve avec le object 103 qui est un char lourd pardon qui est un char lourd avec toujours malheureusement toujours 60 mm d'armure ça changera absolument pas il reçoit encore une grosse augmentation de la puissance moteur cette fois ci pas sur un moteur à 1000 chevaux je crois que j'ai d'ailleurs j'ai pas fait le calcul j'ai fait le poids de 58 tonnes ça donne 17 24 non c'est bon j'ai fait le calcul on est à 17 24 chevaux donne donc excellente mobilité excellente résistance de terrain toujours à 8 m 38 de long puisque le châssis il change pas la longueur la longueur est toujours la même le nombre de roulements est toujours le même et donc nouvelle tourelle et on passe sur cette fois sur 130 mm b13 qui est le canon utilisé par le su 100 y ce qui veut dire 196 de perfos de base 170 sur son t11 à la gold en échange d'augmentation des dégâts à 510 et 65 de dégâts à la hache sac c'est extrêmement puissant ça tape comme un bon et c'est parfait pour le tir 7 c'est pas trop puissant et c'est pas excessivement fort certes c'est très puissant mais comme j'ai dit 60 millimètres d'armure il est il n'a pas de blonnage donc on est sur un char qui vraiment va taper très fort alors oui ça tu sors donc ou non c'est c'est tessant de watts c'est juste que bah ils l'ont poussé en tir 8 pour faire un char premium histoire de vendre 50 balles au lieu de le vendre non de le vendre 40 balles et de le vendre 25 balles s'il mettait en tir 7 voilà oui parce que je suis de voir les prix des premium entre le tir 7 qui tourne autour de 25 30 balles et les tiers 8 qui tourne autour de 30 à 45 euros donc évidemment ils sont plus intéressés pour le pousser en tir 8 donc voilà l'objection 3 qui est un char lourd je rappelle alors évidemment c'est l'armure qui est pas génial en plus on peut on a aussi l'information de la pression console qui de 597 grammes donc sa résistance de terrain est encore plus élevé que ses prédécesseurs et donc on se retrouve avec le dernier de cette branche puisque la branche va se terminer et rejoindre un autre une autre branche de chars parce que ça s'arrête avec l'objet 103 l'objet 103 va être probablement très intéressant parce que ça va être un char lourd certes mais uniquement au niveau de la puissance de feu le reste est plus proche de chars moyens ont vu la taille aussi bien sûr la taille va aider va pas aider facilement préponsible peut facilement être détruit par des chars utilisant de la hache 60 mm d'armure ça pèse mais le 440 dégâts à partir va calmer beaucoup de monde voilà donc on se retrouve ainsi avec la branche qui est la suivante object 050 un char lourd tir 4 donc 10 chevaux tonnes parce qu'on lui a enlevé le moteur du tessin sinon on a quand même coupé 76 mm avec 70 70 perfou de tranquillement donc tout à fait équilibré pour tir 4 on a le tessin qui en tir 5 qui affiche une bonne mobilité en échange d'une armure beaucoup plus réduite par rapport à ses pairs et avec un 76 mm qui va pas être excessivement fort ça va pas être un char extraordinaire il n'est pas de nuages chez non plus mais il va pas pour autant être dans les meilleurs le tessin z qui est un kv2 basé sur le tessin enfin je parle mal c'est le canon du kv2 sur le tessin donc on se retrouve avec un tier 6 qui a vraiment tapé fort comme le kv2 il va se comporter comme le kv2 dans les temps plus mobile franchement avec une bien meilleure mobilité mais avec une armure beaucoup plus réduite tout en étant bien plus grand et l'autre l'object 103 enfin qui va être un char lourd qui va taper comme un sourd on est sur 40 440 négats par tir je rappelle c'est même canon que le su 100 y donc 440 dégâts par tir sur presque 200 de paires faute base donc il va taper comme un sourd probablement l'un des canons les plus puissants qu'on pourrait affronter en tier 6 sauf que bah il va se contenter de 60 mm d'armure ce qui fait qu'il est très facile à percer la plus la plupart des chars qui va croiser même et sortir 5 aucun mal à le vaincre à le percer mais il peut faire de gros dégâts voilà voilà pour la branche qui en fait une branche qui va se caractériser par une meilleure mobilité en échange d'une plus mauvaise armure voilà c'est sur ça que ça va se caractériser donc voilà sur ce je vous dis merci à tous d'avoir vu cette petite vidéo de présentation c'était anode bye